Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je sais pas si l'appareil photo est trop trop droit Parce qu'en fait j'ai pété mon support d'appareil photo J'attends le nouveau Donc j'espère que ça sera droit je croise les doigts Parce que sinon vous allez littéralement me voir pencher tout au long de la vidéo Et ça serait grave 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 relou Mais j'ai l'impression que c'est plutôt droit J'espère en tout cas Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans la vidéo de la semaine en fait récapitulative des sorties Il n'y en a pas tellement tellement C'est vrai que ces derniers temps si je vous montre la feuille On a tout ça en termes de sorties plus de produits derrière C'est pas folichon Après je vous ai déjà expliqué qu'après le lancement de toutes les collections de Noël C'est vrai que ça se ravintit beaucoup en fait les sorties Donc c'est peut-être aussi pour ça Il y a quand même des produits sympas Notamment une collection pour laquelle j'ai déjà craqué Mais je pense que ça vous le savez Puisque la collection est sortie début de semaine dernière il me semble Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Et évidemment on va commencer tout de suite Parce qu'il y a quand même pas mal de produits Bon je me suis décalée un petit peu Puis on va commencer évidemment comme d'habitude La première marque qui a annoncé une sortie de produits c'est Juvia's Place Il me semble que Juvia's Place on avait une sortie déjà la semaine dernière en fait Il y a beaucoup de sorties Mais là c'est une collaboration avec une personne qui s'appelle Yami Angela Que je ne connais pas du tout Je pense que ça doit être une influenceuse ou quelque chose comme ça Et c'est une très 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 jolie collection Qui inclut une petite palette de 6 fards à paupières Donc vous avez du bleu, vous avez du jaune, vous avez du rouge, du rose, du marron Vous avez différents finis à l'intérieur de la palette C'est vachement intéressant je trouve Elle coûte que 15$ Ce qui n'est vraiment pas très très cher Après en règle générale C'est vrai que Juvia's Place en termes de prix c'est quand même largement abordable J'ai jamais testé Juvia's Place mais les retours que j'ai pu en avoir n'étaient que positifs C'est vraiment une marque qui conquit littéralement tout le monde Après en termes d'autres produits Vous avez également un gloss Enfin vous avez deux gloss Vous avez le Islamani Gloss qui est un corail Et vous avez le Yami Yumi Gloss Qui lui est plus un gloss avec des petites paillettes iridescentes roses Je vais y arriver Après la collection comporte uniquement ces trois produits-ci Mais je trouve quand même que la palette est vachement sympa en termes de prix Après c'est vrai qu'en termes d'harmonie Pour harmoniser tout ça ensemble Ça reste d'être un petit peu compliqué Enfin personnellement je pense que ça doit être compliqué Après peut-être ça l'est pas du tout Mais voilà après la palette reste quand même très 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 jolie Les finis sont assez intéressants Mais personnellement c'est pas un produit que j'achèterais La marque Lawless a sorti son produit de Noël Donc apparemment ça a l'air d'être juste un seul produit pour Noël C'est le Bio Glitter Eyeshadow Qui coûtera 14$ Ils disent que c'est des glitters pressés sous format fard à paupières Qu'ils ont une bonne formule Qui laisse des éclats iridescents Qui est cruelty free Vegan Et vous avez deux teintes qui sont proposées Vous avez la teinte Splarking Rosé Et la teinte Champagne Dream Donc c'est deux couleurs J'ai un peu du mal à imaginer comment peuvent être genre des glitters pressés Parce que les glitters c'est tellement volatil Que même des glitters pressés ça doit pas rester pressé très très longtemps En tout cas c'est pas le genre de produit que j'achèterais C'est vrai qu'en termes de prix on est pas si cher que ça pour des glitters Parce que généralement les glitters personnellement je trouve que c'est assez cher Là pour le coup ça va Et puis en termes de couleurs on est assez sur des couleurs pour Noël Donc du coup ça passe C'est sorti au bon moment Mais c'est pas le genre de produit personnellement que j'achèterais Parce que les glitters j'aime pas tellement les travailler Et puis en plus de ça voilà la marque Je la connais pas plus que ça Donc moi généralement c'est rare que j'aille chercher dans des marques Que je ne connais pas tout simplement parce que j'ai du mal un peu à sortir de ma zone de confort En termes de test de marque Surtout quand c'est des produits que j'utilise pas tellement Donc du coup j'achèterais pas Mais je dois quand même avouer que la sélection de teint c'est plutôt sympa Danessa Myricks a annoncé la sortie de nouveaux produits Qui s'appellent les Twins Flame Ce sont en gros des multichromes pigments Donc des pigments multichromes qui ont l'air d'être liquides Sous format un petit peu vous savez avec un petit pinceau Et franchement je trouve que ces produits sont plutôt pas mal En termes de prix on est sur 26$ Donc c'est assez cher Mais en même temps je trouve que c'est assez rentabilisé Parce que c'est des produits qui durent quand même assez longtemps Et vous avez du coup 10 couleurs différentes Dans différentes sélections de teintes Vous avez plus des blancs Vous avez du vert, vous avez du violet, vous avez du bleu Enfin il y a vraiment une très belle sélection de teintes C'est pas un produit que moi personnellement je testerais Parce que j'ai découvert moi ceux de chez Pixi Alors chez Pixi c'est pas réellement des pigments liquides C'est plus en fait des fards à paupières liquides classiques Et j'aime beaucoup en fait ce genre de texture là Des pigments liquides J'en ai jamais testé plus que ça Mais ça me tente pas plus Parce que je préfère largement en fait le fini en fait Qu'on peut avoir avec les fards à paupières liquides C'est pas le genre de produit que personnellement je testerais Mais je dois quand même avouer que déjà la sélection de teintes est intéressante Les finis sont intéressants Et ça a l'air d'être vraiment magnifique appliqué sur les yeux On en vient à la fameuse C'est la collaboration entre Hello Kitty et Colourpop Donc ils avaient déjà fait une collaboration il y a quelques années Si je me trompe pas c'était en 2017 Mais la collection de 2020 est largement plus jolie en fait Elle est vraiment centrée en fait sur le rose je trouve Et puis vous avez vraiment des produits magnifiques à l'intérieur Vous avez du coup deux produits pour les lèvres C'est si je me trompe pas un gommage pour les lèvres Et un masque de nuit pour les lèvres Vous avez également du coup une petite palette de Nine Pan Vous avez trois gloss, deux blushs et des glitters pour les yeux Je me rappelle pas s'il y a d'autres produits mais il me semble que non en tout cas Moi au niveau des produits que j'ai acheté J'ai pris un blush, j'ai pris le blush du bas, le corail Et j'ai pris un lip gloss, j'ai pris le lip gloss corail en fait De base j'avais une hésitation sur la palette Parce que je trouve quand même que l'harmonie est assez intéressante Et puis finalement je me suis dit j'en ai pas besoin en fait Vraiment j'en ai pas besoin Si jamais je viens à la prendre ça sera plus pour la collection A l'heure actuelle il me semble par contre que la collection n'est plus disponible Je pense Et je dis bien je pense Parce que je n'ai absolument aucune certitude à ce niveau là La collection sera restock Quand ? J'en ai absolument aucune idée Réellement Mais je pense qu'il y aura un restock En tout cas j'espère parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont loupé C'est vrai qu'au niveau du lancement C'était du coup lancement 19h Moi je crois que c'était 18h mais en fait non c'était 19h Donc j'avais une heure d'avance Ma foi Et du coup il y a une liste d'attente c'est tout Pour payer Enfin c'était assez galère Il n'y avait aucun code promo qui passait dessus Et en fait à chaque fois que vous rentriez un code promo Dans le panier Vous retourniez en fil d'attente C'était une misère Donc pour le coup Moi j'ai réussi à avoir ce que je voulais J'ai pris le dernier gloss je crois Corail Puisqu'après il n'y en avait plus du tout Mais j'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais Donc c'est le principal Mais la collection je la trouverai personnellement très 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 jolie Mon ordinateur me fait chier Désolée Donc du coup ouais J'ai eu ce que je voulais dans la collection La palette j'ai hésité Puis finalement non Mais en tout cas c'est vraiment une super super jolie collection Qui était très attendue Et qui a fini Out of stock En quelques minutes quoi Milania a annoncé la sortie de différents primers Donc en fait c'est des primers De différentes Pour différents finis en fait Vous en avez un qui est pour la peau Pour lisser la peau Vous en avez un qui est plus illuminateur Vous en avez un qui est protecteur Avec un SPF 30 Et de la vitamine E à l'intérieur Vous en avez un qui est hydratant Donc qui lui va plus être Pour hydrater la peau Pour les peaux sèches Vous en avez un qui est matifiant En termes de prix On n'a pas spécialement de prix Mais étant du Milani Ça ne sera pas très très cher Je pense à peu près 11-12 euros La base Ce qui en soit est plutôt pas mal Puisque du coup une base Ça dure quand même assez longtemps Et j'aime beaucoup le format En fait le format tube C'est vrai que je trouve que c'est plus pratique Le format tube Que le format pompe Pour les bases Parce que le format pompe On a tendance toujours A ne pas pouvoir prendre le fond du produit Et du coup à perdre de la matière Bêtement en fait Parce que par exemple Pour celui-ci J'ai un tube au milieu Qui du coup Vient me ramener la base Et pour le tout au fond Tout au fond Il ne le prend pas Tandis qu'un tube Vous pouvez venir le couper au ciseau Et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur C'est plus pratique je trouve Donc j'aime plutôt bien le format C'est pas spécialement une base Que je vais tester Parce qu'au niveau de base J'en ai vraiment beaucoup 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 Je crois que j'en ai 4 à terminer Et quand c'est le temps Que ça prend à terminer une base C'est vraiment beaucoup Moi je craquerais pas Mais du coup je trouve ça bien Qu'ils aient sorti Différents finis de base En fait parce que ça peut Correspondre à une majorité La marque Beauty Blender A annoncé la sortie De nouvelles éponges Qui seront à 20 euros unités Enfin 20 dollars Quasiment 20 euros unités Vous en avez 12 différentes Et en fait Elles sont inspirées Des signes du Zodiac Alors je J'aime pas tellement Beauty Blender Parce que Enfin c'est personnellement Mon ressenti sur la marque Je trouve que leurs éponges Sont trop chères Pour la qualité que c'est En fait Puisque si vous me suivez Vous savez que moi Je suis une très 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 grande fan Des éponges de chez AOA Studio Qui sont des éponges Là évidemment Je peux même pas vous en montrer Parce que du coup J'en ai pas qui sont ouvertes J'ai que Non même pas J'en ai pas qui sont ouvertes actuellement Donc je peux pas vous en montrer Mais AOA Studio Fait des éponges Pour 96 centimes Je crois que c'est Qui sont vraiment Très 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 bien Et quand on voit Que celles-ci sont vendues 20 dollars On se dit quand même Il y a vraiment Un monde entre les deux Beauty Blender Ont été les premiers du coup A faire les éponges Pour le visage Ce qui explique aussi le prix Mais je trouve qu'aujourd'hui En 2020 quand même Puisque Beauty Blender Ça date On a des éponges Qui sont très peu chères Et qui sont très qualitatives Une que j'ai testé récemment C'est celle de chez Juno & Co Qui coûtait 5 euros Je crois Quelque chose comme ça Qui est en microfibre et tout Donc je trouve pas Que Beauty Blender Soit vraiment une marque Indispensable aujourd'hui Quand on voit Qu'il y a d'autres marques Qui font la même chose Pour moins cher Mais je dois avouer quand même Que l'idée de faire des éponges Le signe du Zodiac C'est assez sympa Ça change rien à l'éponge Mais c'est un petit peu Comme une sorte d'éponge Un petit peu plus personnalisée En fait que vous pouvez avoir Mais honnêtement J'irais pas acheter ça à 20 dollars En sachant que les miennes de base Je les paye moins d'un euro Je trouve que c'est un peu du gâchis Mais pour le coup J'aime quand même bien l'idée Mais c'est trop cher Bon ça je voulais vous en parler Mais plus pour le fun Que pour réellement l'achat Parce que c'est quand même Assez cher C'est la marque House of Sillages Alors c'est pas une marque Que je connaissais personnellement Il me semble que ça a l'air D'être une marque de luxe De parfum De ce que j'ai pu comprendre Qui a annoncé une collaboration Avec Disney La collaboration se fait En deux produits Vous avez en premier Le produit qui est Un parfum Qui s'appelle Mickey Mouse The Fragrance Et donc du coup C'est un parfum Qui est orné de diamants Qui est magnifique Et du coup Vous avez un parfum Qui a des notes De fleurs d'oranger Donc ça plaira pas à tout le monde Bergamote Vous avez également De l'huile de Du lait de coco Je vais y arriver Et donc du coup Vous avez plein de trucs Plein de notes et tout Je vous mets de toute façon Dans la barre d'infos Mais ce produit là Coute quand même 395 euros Donc on est sur un produit Qui est très très cher Qui va pas être pour tout le monde Et ils ont également Du coup Annoncé en même temps Puisque c'est une mini collection Un deuxième produit Qui cette fois-ci en fait Est un rouge à lèvres Avec une case En fait ornée Pareil de Swarovski Et tout Donc il coûtera 295 dollars Je voulais quand même Vous le montrer Parce que je trouve Que c'est un très 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 beau produit Enfin les deux sont vraiment Très très beau produit Mais ça coûte Genre une blinde Mais c'est magnifique A voir Donc je voulais vous le montrer Charlotte Tilbury A annoncer la sortie De Lip Oil Encore Genre tout le monde Sort ça en ce moment Ça sera du coup Les Magic Lip Oil Crystal Helixir Qui coûteront 40 dollars unités Vous avez deux teintes Qui sont disponibles Vous avez la teinte Rose Lust Qui est du coup La teinte la plus rosée Et vous avez La Berry Bliss Qui est la teinte La plus foncée C'est une sorte de couleur Un petit peu Un petit peu Berry Du coup C'est des Lip Oil Donc c'est en fait Des huiles pour les lèvres Qui vont venir légèrement Teinter les lèvres Personnellement Je vous ai déjà expliqué Moi les huiles Pour les lèvres Je les utilise plus Le soir en fait Donc le fait Qu'elles soient teintées Ou pas Je m'en fiche un petit peu Parce que je trouve Que c'est quand même Une texture Comme son Alain Qui est très grasse Qui est huileuse Et du coup J'ai les cheveux longs Avec le ventre Ça se colle dessus Puis ça dérape sur le visage Ça vous laisse des traces Et tout Donc je trouve pas Que ce soit le truc Le plus pratique A utiliser dans la journée Personnellement Donc le fait Que moi Elles soient teintées Ou pas Je m'en fiche un petit peu Celles de chez NYX D'ailleurs sont très très bien Et là pour le coup 40$ du coup Pour une huile pour les lèvres Non merci Clairement Donc du coup Je n'achèterai pas Ce genre de produit là Je trouve pas Que ce soit le genre de produit Dans lequel on doit investir Tant que ça Donc personnellement Ça me plaît pas plus que ça Et puis je trouve pas Que ce soit vraiment Le truc super original Ça y est On a enfin Les premiers produits De la marque Jillo Beauty Et comme je Vous l'avais annoncé Et je m'en doutais fortement Les produits sont hors de prix On a donc du coup Pour commencer Un sérum Illuminateur Qui coûtera 79$ Ce qui est vraiment Très très cher On a également du coup Une crème Qui coûtera 58$ Ils disent qu'elle est Infusée Enfin qui est à l'intérieur De l'acide hyaluronique Qui vient nourrir Et plumber votre peau On a également du coup Un The Store Filter Complexion Booster Donc je sais pas trop Ce que ça doit être Peut être un sérum booster Pour la peau d'éclat 39$ On a ensuite Des masques pour le visage Vous savez Les sheet masks En fait Concrètement C'est des sheet masks Qui coûtent 18$ Unité Ou 48$ Les 3 On a également du coup Un cleanser A 38$ On a une crème Pour les yeux A 48$ On a un SPF 30 Hydratant A 54$ Et on a également Du coup Je sais pas trop Ce que ça doit être Je dirais peut être Des compléments alimentaires Mais je suis pas sûre A 36$ Donc en termes de prix Je pense qu'on est ok Pour dire que c'est très très cher Mais comme je vous ai toujours dit Généralement quand une star Se risque à mettre son nom Sur des produits C'est très très cher C'est très 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 cher Un petit peu comme quand Vous avez des make-up artistes Qui créent des marques Ou des dermatologues C'est très très cher Donc là Pour le coup ça m'étonne pas Que ça soit si cher que ça Mais je trouve que c'est vraiment Abusé pour le prix des produits Pour le même prix Vous avez du Dior Vous avez du Chanel Vous avez des produits Qui ont un nom en fait Qui existe depuis des années Et on sait que c'est efficace Et on sait que ça coûte cher Mais qu'il y a une raison derrière Donc personnellement J'achèterais pas Et je trouve qu'en termes de prix On est vraiment vraiment trop cher Surtout pour des premiers produits D'une marque Et on continue Avec toujours un premier lancement D'une célébrité C'est la marque de Alicia Keys Qui du coup s'appelle Kiss Soul Care Qui a annoncé du coup La sortie pareille de produits Mais ça va pas être centré Réellement sur de la skin care Mais plus comme elle le dit Sur de la soul care Donc je pense que c'est à moitié maison À moitié soin De ce que j'ai pu comprendre Puisque vous avez déjà en premier Une crème à 30 dollars Ensuite on a Vous savez les rollers pour le visage À 25 dollars Et on a également du coup Une bougie à 38 dollars Donc en fait c'est vraiment Mi soin pour le visage Mi accessoire de maison Mi accessoire pour le visage Donc je pense qu'elle devrait Un petit peu vouloir tourner autour de ça Plus autour du bien-être Que réellement de la skin care Ou voilà donc Personnellement j'achèterais pas Je trouve que le roller est super super cher Parce que vous en avez sur Aliexpress Qui coûte 3 fois rien Alors certes c'est peut-être pas De la pierre de Jade Ou de la pierre de peu importe Mais ça reste un roller pour le visage Le but étant Vraiment de stimuler les muscles du visage Au niveau de la crème Comme je vous ai dit Elle coûte 30 dollars Vous avez des crèmes qui existent Qui sont très très bien Pour beaucoup moins cher Notamment en K-Duty Moi il y en a certaines Que j'ai testées de K-Duty Qui sont vraiment très très bien En tête me vient surtout Celle de chez The Face Shop Auri et à la céramide Qui était géniale Et puis en termes de bougies En Kikandle Et dans le milieu depuis tellement longtemps On sait que c'est la référence En termes de bougies Donc malheureusement C'est pas quelque chose Qui moi personnellement me plaît J'ai pas l'impression non plus Que ce soit ce que les gens Attendaient réellement De cette marque-ci Ensuite la marque Jouer Cosmetics Ça a annoncé La sortie d'une poudre compacte Alors je crois par contre Qu'il n'y a qu'une teinte Donc c'est vrai que c'est très Très limité Mais du coup en fait Vous avez du coup Un compact qui est juste magnifique Et puis vous avez Une teinte de poudre Alors ils disent transparente J'ai un petit doute quand même Parce qu'elle est un petit peu teintée J'ai l'impression En tout cas C'est une poudre Qui vient hydrater Et en même temps Fixer le maquillage Elle contient de l'acide hyaluronique Elle est vegan Cruelty free Talk free Et du coup Il y a une partie 20% je crois Des ventes Qui va à l'UNICEF Donc c'est plutôt pas mal Après en termes de prix Malheureusement Ce genre de poudre là Elles sont généralement Assez chères J'ai pas de prix A vous donner à l'heure actuelle Mais Jouer Cosmetics C'est une marque qui est quand même Très 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 chère On va pas se mentir Donc c'est un petit peu dommage pour ça Sinon je trouve qu'elle est vraiment magnifique Le boîtier est sublime Après en termes de poudre Est-ce qu'on a réellement besoin De jouer Cosmetics Pour ce genre de poudre là Je suis pas sûre Mais en tout cas C'est vraiment quand même Un très très beau produit Je trouve Et voilà Le fait qu'il y ait un petit Un petit côté Don à côté Et puis Voilà on a l'impression De faire un beau geste Quand on achète ça Donc pourquoi pas Mais personnellement Je l'achèterai pas Parce que je trouve Qu'elle est un petit peu chère Pour une poudre Alors ça Le nom de la marque M'a fait rire C'est une marque Que je connais pas du tout C'est la marque Insert Name Air Et ils ont fait une collaboration Avec Alors comment ça s'appelle En français Les bisounours Je crois que ça s'appelle En français Vous avez différentes teintures Donc en fait Ce sont des teintures Semi permanentes Qui durent 15 shampoings Ce qui est plutôt pas mal Je trouve pour une teinture J'ai jamais fait teinture Semi permanente Donc c'est vrai que Je sais pas Si ça dégorge vite ou pas En tout cas Vous avez la teinte Love a lot beer Grumpy beer Cher beer Fun shine beer Et wish beer Ce sont des teintures Comme je l'ai dit Semi permanente Avec différentes couleurs Inspirées des bisounours Et je trouve l'idée Assez sympa Y'a pas le prix là Donc je sais pas du coup Si c'est assez rentable ou pas Mais je trouve qu'elles sont Vraiment très 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 jolies Les couleurs qui sont proposées Sont vraiment magnifiques Un rose Vous avez un bleu Assez sienne Je dirais Un violet Vous avez un jaune Et vous avez également Un bleu très très clair Donc c'est assez sympa Mais c'est pas le genre de produit Que j'achèterais personnellement Mais en étant J'arrête pas d'éternuer C'est un enfer Donc si vous voyez mon visage Un petit peu C'est que J'éternue Alors la marque Physician Formula A annoncé la sortie De nouveaux produits Qui viennent dans la gamme The Murumuru Butter Family C'est une gamme Qui apparemment avait l'air De déjà exister Y'a quelques temps J'y connais pas grand chose Parce que j'ai déjà Aucun produit en fait Physician Formula On a du coup Un primer Sous forme de beurre Du coup On a également Un mist pour le visage En fait Vous avez du coup Ces produits là Qui ont été annoncés C'est pas des produits Que j'achèterais personnellement Le côté beurre Me fait un petit peu peur Parce que j'ai la peau grasse Donc si je rajoute du beurre Sur ma peau Vous comprenez Qu'il y a un petit problème Et c'est quand même Une gamme Qui a l'air assez sympa Pour les peaux sèches Notamment Donc pas spécialement Le genre de produit Qui personnellement Me parle plus que ça Parce que j'ai la peau grasse Mais ça a l'air quand même D'être de très bons produits Pour les personnes Comme je vous ai dit Qui ont la peau sèche Alors une nouvelle sortie Qui fait plaisir Donc du coup C'est les Gloss Bomb Cream Alors en fait C'est inspiré Des Gloss Bomb de Fenty Beauty Je vous ai pas dit la marque Mais c'est Fenty Beauty Ce sont en fait Des gloss qui ne collent pas Pour ceux qui ne connaissent pas Qui sont très 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 Pigmentés Entre guillemets Quand même gloss quoi Donc vous avez plein de paillettes A l'intérieur C'est super beau Ils sont super confortables Ils font d'ailleurs partie De mes gloss préférés Parce qu'ils ne collent pas Justement Et qu'ils ont quand même La spigme aussi Sur les lèvres Mais là en fait On a le cream Parce qu'en fait Ce sont des gloss qui n'ont pas De paillettes Qui ont en fait Un fini pur Comme ils disent C'est à dire du pur pigment Que vous appliquez Sur les lèvres Donc en fait Ce sont vraiment des gloss Qui ont une très grosse couvrance Et qui ont un petit peu Comme un fini laqué J'ai l'impression Ils seront vendus Au prix de 19$ C'est un petit peu Le même prix que les Gloss Bomb Parce que je crois Que les Gloss Bomb Sont à 19$ 17$ De base Bref en tout cas Vous avez différentes teintes Vous avez la teinte Fruit Snack Qui est le rouge B Mais vraiment le rouge rouge Vous avez le Cookie Jar Qui est plutôt Le chocolat caramel Le Mauve Wive Qui est un rose mauve Vous avez le Honey Waffle Qui est plus Un brun foncé Et vous avez également Le Fenty Glow Qui est en fait Le rose nude Universel Donc c'est des produits Comme je vous ai dit Qui à leur annonce Ont fait sensation J'ai hâte de voir Ce qu'ils donnent porté Parce que pour l'instant On n'a pas eu de rendu porté Mais ça a l'air vraiment D'être comme je vous ai dit Des gloss très pigmentés Avec vraiment Cette intensité couleur Sur les lèvres Pourquoi pas Après moi je suis pas trop Gloss intense Tout ça je préfère vraiment Quand c'est en transparence Mais pour le coup Je trouve quand même Que l'idée est très bonne Puisque c'est vrai Que les gloss Un petit peu La calèvre Tout ça Il y a eu un temps Où c'était vachement à la mode Et ça va revenir je pense Donc du coup C'est plutôt pas mal Et puis en termes de prix On est pas très très cher Parce que c'est quand même Un produit qui dure longtemps La marque Drunk Elephant A annoncé la sortie D'un nouveau produit Qui s'appelle The Sweet Biome Fermented Shake Spray Donc c'est en fait Un spray facial C'est pas le genre de produit Vers lequel moi je me tourne Parce que Drunk Elephant C'est vraiment une marque Qui est trop chère Je trouve pour du skincare On est sur facile 70-80€ le produit Alors que c'est pas des produits Qui personnellement M'ont l'air d'être aussi ouf que ça Je veux dire par exemple Chez Révolution Il y a des très bons produits Pour le visage Notamment des soins Crème, contour des yeux etc Et souvent Drunk Elephant Propose en fait Le même genre de Fini que Révolution Donc du coup Je trouve que c'est un petit peu cher Or le packaging Qui est très sobre Et très joli Chez Drunk Elephant C'est pas le genre de produit Personnellement Vers lequel je me tourne En règle générale A l'intérieur Vous avez des probiotiques Des minéraux naturels Des acides naturels Des céramides etc Mais c'est des choses Que vous pourrez trouver Dans d'autres produits Beaucoup moins chers Donc du coup J'achèterai pas Une annonce trop mignonne C'est de la part de Too Faced Ils ont annoncé la sortie De tout petits produits Qui viennent s'ajouter A leur gamme pêche Donc les produits S'appellent les Peach Bloom Et en fait Ce sont des Lip Balm Que vous pouvez également Mettre sur les joues Donc ça aussi Ça revient beaucoup Beaucoup à la mode Ce sont en fait Comme je vous l'ai dit Des petits produits Tout petits Lip Balm En fait Avec un petit coeur au milieu Et c'est vraiment En fait le genre de produit Qui est très mignon Mais très gadget En fait En soi Puisque ce sont juste Comme je vous ai dit Des baumes à lèvres quoi Donc c'est un petit peu classique Je trouve Là ils seront vendus Il n'y a pas de prix de vente Mais je sais que ça sera Beaucoup plus cher Que Babylips par exemple Qui ont exactement Le même fini en fait Donc du coup C'est pas le genre de truc Que j'achèterais Mais je dois quand même Avouer que Ça ne m'étonne pas De Too Faced Mais c'est tellement mignon Ce genre de produit Donc ouais Pour le coup Je n'achèterais pas Mais j'avoue Que c'est très mignon La collection de Noël De chez Glamlite Alors Glamlite Je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois Dans ce genre de vidéo aussi C'est des produits Que je trouve Tellement originaux Et tellement bien Mais c'est rare Que je dise Que je vais acheter Un produit de chez Glamlite Parce que Les packagings sont Très 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 imposants Et la plupart du temps Il n'y a aucun produit Qui me tente Là au niveau des sorties Qu'ils ont annoncé Alors vous avez La Paille Palette Donc c'est une palette Qui coûtera 25$ Et qui inclut Différentes teintes Autour du rose Du marron Et du Un petit peu violet Qui est assez sympa Au niveau du design Elle est très jolie Mais c'est pas une palette Que j'achèterais Parce que je trouve Que l'harmonie Est un peu éparpillée Vous avez également Le Candy Cane Brush Trio A 18$ C'est en fait Tout simplement Trois pinceaux Fards à paupières Qui coûteront 18$ Évidemment Vous avez un pinceau plat Un pinceau un petit peu Plus à stompeur Et un middle Un peu En termes de pinceau On a également Le Cookie & Milk Lose Highlighter Qui est en fait Un highlighter Un highlighter En poudre libre Ce genre d'highlighter J'aime pas trop trop Personnellement Ils sont beaucoup plus intenses Que les highlighters Pressés Mais j'aime pas trop trop Le fini comme ça Libre Je trouve que c'est toujours Trop chiant Si jamais vous le tombez Ou quoi On aura également Du coup Le Red Velvet Liquid Lipstick A 14$ Qui est tout simplement Un rouge à lèvres Classique On aura également Le Eggnode Lip Gloss Qui lui est un gloss A 12$ C'est un gloss nude Qui a l'air quand même D'être assez pigmenté On a le Pécan Lip Gloss Qui cette fois-ci Est en fait Un gloss un petit peu Plus rosé Pareil Qui a l'air chargé En pigment On a le Gingerbread Lashes A 10$ Qui est en fait Tout simplement Une paire de faux cils Très long Avec des petits espaces Entre Donc c'est vraiment Des faux cils Qui généralement Font vraiment Beaucoup de volume Et on a également La Foodie Box C'est toute la collection Il me semble Que c'est 45$ Ca vaut vachement le coup De la Foodie Box Ca vaut vachement le coup Après c'est pas le genre De produit que j'achèterais C'est très mignon Très ingénieux Tout ça Mais c'est pas le genre De produit personnellement Que j'achèterais Tout simplement Parce que Voilà Ca prend de la place C'est pas spécial Des produits non plus Que je vois Et je me dis Waouh Donc pas pour moi Beauty a annoncé La sortie de palettes Et de eyeliners Les eyeliners Je vais pas vous les montrer Parce qu'on a pas eu Spécialement de visuel Plus précis que ça Sur les eyeliners On a juste vu la boîte Donc je vais pas vous montrer Une boîte Sachez qu'il y a des eyeliners Et on a également Deux palettes Alors au niveau des palettes On a une palette Qui est un petit peu plus Dans l'harmonie violette Nude Avec des fards à effet Qui ont l'air assez jolis Et on a également Une palette un petit peu plus foncée Avec des bleus Des verts Des gris Des marrons Tout ça C'est des palettes Qui sont très petites En termes de taille Quand elle est sienne Dans la main Ca fait assez petit L'aspect oeuf de dragon J'aime beaucoup Pour le panne des palettes Après c'est pas des palettes En termes d'harmonie Qui me donnent plus envie Que ça Je trouve que c'est des harmoniques Que j'ai pas spécialement L'habitude de travailler Ou que j'aime pas spécialement Travailler personnellement Donc c'est pas des produits Vers lesquels je me tournerai Mais je dois quand même avouer Que l'ambiance même De la palette Est assez sympa Et comme je vous dis J'aime beaucoup Le détail en fait Des oeufs de dragon Pour les pannes Des fards à paupières En fait La petite grande palette De Chichi Cosmetics Qui s'appelle La Pastel & Dreams Palette Qui est Trop grande Genre vraiment Je sais pas combien Il y a de fards À l'intérieur Énormément de fards Qui coûtera 39$ Là il y a noté 34,30$ Mais je crois Que la promo est passée Donc c'est 49$ Le prix de base De la palette Et vous avez Vraiment trop d'harmonie À l'intérieur Vous avez du rose Un petit peu plus orangé Du violet Qui va vers le bleu foncé Vers le mint Qui passe par du vert clair Qui passe vers du beige Vraiment cette palette Elle est remplie D'harmonies différentes Elle est très 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 jolie C'est pas le genre de palette Par contre que moi J'achèterais personnellement En termes de palette pastel J'aime beaucoup beaucoup La palette Qui s'appelle Il faut que je me rappelle le nom Je me rappelle pas La palette pastel De Beauty Glazed Blooming Up Il y avait Bloom dedans C'est une palette Que j'aime vraiment beaucoup En termes de palette pastel Pour moi c'est Une des plus complètes quoi Vous voyez Donc j'ai pas besoin D'autres palettes pastel J'en ai pas besoin Mais j'en ai des fois envie Mais en tout cas J'ai pas besoin d'autres palettes pastel Donc du coup Celle du chichi Je l'achèterai pas On passe à la marque De Belus Even Qui a annoncé Plusieurs sorties Dont en premier La collection Qui s'appelle The Rosé Collection C'est une petite collection Produits vous en avez Trois différents Et c'est trois produits Pour les lèvres On a déjà pour commencer Le lip mask Donc c'est un lip mask Que vous laissez poser Toute la nuit Sur les lèvres Ensuite on a le lip balm Là c'est en fait un baume à lèvres Teinté rose Et on a également Le lip gloss Qui est un lip gloss classique Le seul truc Que je reproche A cette collection C'est qu'elle sent la rose Tous les produits sentent la rose Donc moi j'aime pas la rose Vous savez C'est pas le genre de produit Que j'achèterais Mais l'avantage quand même De Belus Even C'est que c'est vraiment Pas très très cher Donc du coup Si jamais vous cherchez Ce genre de produit là Sachez qu'ils sont déjà disponibles On a également un mascara Qui a été annoncé C'est le Atomic Lashes Et là pour le coup Ça a l'air d'être vraiment Un mascara Qui vient donner De la longueur Aussi plus que du volume J'ai vraiment cette impression là En voyant la brosse Qui est très très fine Donc c'est pas le genre de mascara Que moi personnellement Je cherche Moi je cherche vraiment Beaucoup de volume Donc c'est pas le genre de mascara Qui me plaît personnellement Mais du coup Sachez qu'ils en ont un Qui est disponible maintenant Dans leur marque La marque Beauty Qui a annoncé la sortie De rouge à lèvres Donc des rouges à lèvres En fait crème Vous avez différentes teintes là Sur la photo On en voit 6 différentes Mais je pense qu'il doit y en avoir plus On en voit même 7 ou 8 En tout cas Ce sont des rouges à lèvres Classiques en fait en raisin Et l'avantage qu'il y a aussi Enfin qu'il y a C'est qu'ils ont également sorti Pour aller avec Les crayons Pour le contour des lèvres Pareil Ils ont sorti en fait Le même nombre de rouges à lèvres Que de crayons Je sais pas en fait Combien il y en a au total J'ai pas été vérifiée Avant de faire la vidéo Mais il y en a vraiment pas mal Et du coup C'est le genre de produit Qui coûte pas très très cher Donc vous pouvez vous faire Un combo parfait Pour pas très très cher Et je trouve que l'idée Est assez sympa Surtout que Beauty Bay Comme je vous dis C'est une marque Généralement Est assez abordable Donc du coup C'est plutôt pas mal Voilà donc le résumé De tout ce qui est sorti Cette semaine Il y a eu quand même Pas mal de sorties Même si c'est moins que d'habitude Et en termes du coup De petits récapitulatifs Dans les produits Que j'aime beaucoup Il y a la collaboration Entre Hello Kitty Et Colourpop Mais ça vous le savez déjà J'aime beaucoup beaucoup Cette collaboration aussi Et je trouve qu'elle est Super intéressante Après le reste Rien de Rien de fou Vraiment A part ça Personnellement Il n'y a rien d'autre Qui m'intéresse Même s'il y a De très belles sorcières Notamment chez Juvia's Place par exemple Le reste ne m'intéresse pas Plus que ça personnellement Mais encore une fois N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires S'il y a des produits Qui vous intéressent Lesquels vous intéressent Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Impressionnant Sous-titrage ST' 501